Comment est-ce que vous avez-vous dit que le projet est durable ? Moi, je dirais que ma conviction intime est que le projet, pour qu'il soit durable, pour qu'il ait de l'avenir, il faut qu'il soit profondément ressenti par les populations. Comme un projet qui va apporter des réponses positives à certaines difficultés qui existent. Le territoire qui est concerné par le projet est un territoire approprié par les populations. Ce sont des plantations d'agrumes, manguiers principalement, ou d'anacardiers, ou des champs dans l'environnement immédiat du village. Donc ce sont des terres agricoles qui sont des terres qui assurent un certain revenu à cette population rurale pauvre. Alors, renoncer à cette production, à ce revenu, n'est pas facile. Parce que si vous mettez les terres en valeur utilisant la puissance publique, il faut que vous définissiez au niveau du Parlement les règles pour y accéder. Je crois que le débat foncier était... Il faut définir les règles. Vous, la puissance publique a mis en valeur. Par exemple, il peut y avoir des contrats. L'Etat se présente devant un tiroir et dit, moi, je vais construire un barrage pour vous irriguer. Et ça va me coûter telle somme et dans tel délai. Vous, vous me donnez vos terres. Vous ne donnez pas de contribution pour la réalisation. En contrepartie, quand tout sera réalisé, il y a une partie des terres que je vous céderai. Et avec le rendement nouveau, cela pourrait dépasser de loin la superficie que vous aviez au départ. Et une partie de la superficie, vous me la cédez pour que je la donne à des opérateurs, etc., qui vont en émulation avec vous travailler en quelque sorte à amortir l'investissement, au moins certains coûts de l'investissement. Ce type d'arrangement est bienvenu, à mon avis, et permet même d'asseoir notre démocratie de façon réelle. C'est parce qu'on tient compte de qui on est en face de soi, de ses droits, de ses besoins. Et on essaie de faire une péréquation. C'est ce que je dis encore aujourd'hui par rapport à FOMI, par rapport à d'autres projets. Il faut les caler dans un cadre de cohérence, qui d'ailleurs permet de vérifier qu'on ne va pas accroître les inégalités entre régions, les inégalités sociales. Et c'est la base de l'apaisement des conflits. Vous savez, si on a des inégalités qui sont relativement moins importantes, qu'on essaie de gommer par des politiques volontaristes, on apaise. Et quand on n'y arrive pas, il y a tous les risques, tous les risques de conflits. Merci. 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 Merci.